Bonjour à tous et bonjour à tous. Moi qui n'ai pas d'avis sponsorisé parce que je suis un tout petit subalterne, je voulais donner mon avis. Alors For Honor, pour vous donner une petite idée de ce que c'est For Honor, c'est un jeu que je qualifierais de jeu compétitif. Qui va avoir sûrement pour vocation de proposer un contenu de compétition, un classement ainsi que des parties qui sont plus ou moins longues. Et un contenu toujours plus dans la personnalisation, comme vous voyez à l'écran. Et c'est un jeu qui demande un skill énorme. C'est à dire que si vous ne jouez pas ce qu'il est, vous avez toutes les chances de perdre. Alors For Honor, un des bons côtés que je lui trouve, c'est la personnalisation. Comme vous voyez, on peut personnaliser son personnage de différentes manières. Il y a les couleurs. Ah merde ! Ça c'est le fail ! Ça c'est le fail ! Parce qu'en fait, j'ai des couleurs à la con. Donc je vais mettre ces couleurs là. On peut personnaliser les couleurs et on en développe de nouvelles avec le rang du personnage ainsi que le prestige. Donc par exemple, si je veux, je peux changer un peu la teinture du machin. Je vais mettre ça tu vois. Et je peux même changer l'emblème qu'il y a sur le torse. Un des avantages, enfin l'un des points forts que j'aime donner à ce jeu, c'est que tout simplement tu peux avoir ton propre équipement personnalisé. Donc par exemple ici, pour les dagues, je peux soit avoir distance de projection, mode vengeance et gain de vengeance. Et pour le coup, ça va avec ton style de jeu. Si t'es plus dans la projection, tu vas augmenter ta projection. Si t'es plus dans la parade et autres, tu vas augmenter la façon de bloquer les dégâts. Si t'es plus dans l'attaque, tu vas bourriner l'attaque. Si t'es plus dans le harcèlement et dans l'enchaînement, tu vas bourriner l'endurance. L'un des points forts que j'aime aussi à ce jeu, c'est que chaque personnage a un gameplay différent. Par exemple, la sentinelle a un gameplay assez beau. Ou en fait, tu essaies d'attaquer avec ta grosse épée, t'attends que le gars fasse une erreur, ou alors tu provoques une ouverture. Le fléau, alors là, soit t'attends que le gars t'attaque et quand il est épuisé, tu pourris. Soit tout simplement, tu commences avec des coups de bouclier, tu le projettes. Enfin, t'as de multiples styles. Pareil pour le Spadazin, qui est un assassin. Et pareil pour toutes les autres classes. Je vais pas vous présenter le jeu de manière plus... Comment dire ? Plus... En termes de gameplay, en fait. Je vais plutôt vous présenter le jeu comme... Comme mes avis, tout simplement. Ce que je n'ai pas très clair, mais bon. Alors, point fort que je trouve à ce jeu. Ça. Les ordres. Les ordres, c'est basiquement des quêtes. Vous en avez trois types. Les ordres quotidiens, qui sont donnés automatiquement. Et là, vous n'avez pas vraiment de choix à faire. Les contrats. Les contrats que vous pouvez choisir. Vous en avez plus ou moins cinq, à peu près. Là, j'en ai eu six. Je crois qu'hier, j'en avais eu sept. Que là, vous... Donc, vous pouvez choisir. Vous ne pouvez en avoir que trois à la fois. Mais pour le coup, je trouve ça pas mal. Et vous avez les ordres d'événements, qui, eux, sont des gros ordres. Qui vous permettent, tout simplement, de gagner des récompenses plus ou moins grandes. Ici, c'est de l'XP. XP, XP. Là, c'est de l'acier, c'est de la thune. Mais en général, vous gagnez toujours XP et acier. Là, pendant l'événement, on a gagné des boîtes d'équipements. Qui nous permettent d'avoir de l'équipement supplémentaire pour nos personnages. Donc, pousser la personnalisation. Et de l'argent. Ensuite. Un des points... Je vais dire fort. Bizarrement. C'est les territoires. Comme vous voyez à l'écran, on a trois territoires pour les trois camps. Qui sont les chevaliers en jaune. Les vikings en rouge. Et les samouraïs en bleu. C'est bête à dire. Mais comme c'est un esprit... Enfin, comme c'est un esprit compétitif. C'est un jeu qui se veut compétitif. Et là, pour le coup, on peut influer sur les territoires qu'à notre faction. Alors, je ne sais pas ce que ça fait d'aller au bastion de l'anniversaire. Mais, pour le coup, je pense que ça déclenche un événement. Mais, quand vous vous dites que j'ai plus de territoires que ta faction. Et bah, tu te dis... Bah, c'est cool. Du coup, je vais commencer à m'emparer de ton territoire. Et le dévorer petit à petit. Et à l'inverse, quand tu as moins de territoires que les autres. Et bah, tu essaies de te défendre jusqu'au bout. Et de reprendre le territoire. C'est un bête, mais c'est mon ressenti. Ensuite, je vais continuer au niveau de personnalisation. Avec... Hop. L'emblème. L'emblème, je trouve... Vous trouverez ça sur mon compte. Mais, alors... Déjà, il change en fonction... Des camps qu'on choisit. Si vous choisissez chevalier. Vous avez un bouclier. Bouclier européen. C'est standard. Si vous choisissez viking, vous avez un bouclier rond. Un bouclier de Skyrim, en fait. Tout simplement. Si vous choisissez samouraï, vous avez une tuile. Enfin, c'est ce que j'appelle une tuile. Mais, basiquement, c'est une plaque. A savoir que, on peut changer de faction. Mais, personnellement, l'intérêt est limité. A part pour se trouver dans la même faction qu'un pote. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Surtout que, qu'importe la faction dans laquelle tu es, tu peux jouer n'importe lequel des 9 guerriers. Guerriers, qui vont, d'ailleurs, être augmentés. Ils vont en rajouter 3. En chevalier, on aura l'alba-letrier. Enfin, si vous avez joué à Assassin's Creed, le mec avec l'arme de Dash. Dans Assassin's Creed 2, Brotherhood, Révélation. Voilà, c'est basiquement un lancier. Un lancier avec une albarde. Pour les D-King, ils vont rajouter la Valkyrie. Donc, une lancière. Et, pour les... Pour les Japonais. Pour les Samurai, quoi. Ils vont rajouter l'Oni. Qui est un gros guerrier, avec une grosse main dessus. Pour vous donner une idée. Le méchant. Enfin, le gros méchant, un des boss de Tomb Raider. Le reboot d'Astega. Le premier volet du reboot. Voilà. Après, un truc important à savoir. Ce jeu, il ne vaut pas de réelle réalité historique. Je m'explique. Au Moyen-Âge, les chevaliers n'avaient pas de femmes chevaliers. C'est bête. Mais, c'est vrai. Historiquement, à part Jeanne d'Arc. Les Samurai Morochi. Donc, les Samurai avec leur Katana. Et qui, pour le coup, utilisent le style de frapper en dégainant. Je ne me souviens plus du nom japonais. Et bien, il n'y avait que des hommes. Il n'y avait pas de femmes. Tout simplement. C'est très bête. Mais, du coup, ça vous prouve... Enfin, ça peut en rébuter certains. Je sais que le Hercir... Je ne connais pas tellement les Vikings. Je sais qu'ils sont forts. Je sais que si tu te mets devant eux, tu as intérêt d'être aussi fort qu'eux. Mais, les Vikings... Une femme qui se bat, c'est bien. Mais, ce qu'on dit, c'est qu'une femme viking, si elle est prise par les cheveux et est emmenée dans une tente, ce n'est pas pour relater. Voilà. Donc, la personnalisation, c'est, je trouve, un des gros points forts de ce jeu. Un autre point fort, c'est l'actualisation. Qui a lieu tous les 5 heures. Ça vous permet de jouer beaucoup. Et là, vous avez pu assister à l'actualisation et, du coup, à la mise à jour des territoires. Je ne sais pas si vous vous souvenez de 2 secondes plus tôt, mais il y avait beaucoup plus de bleu, et là, il y a beaucoup plus de jaune. Parce que là, on est en train de bouffer le territoire des Vikings à une vitesse assez grande. Alors que quand j'ai commencé le jeu, c'est eux qui nous bouffaient. Bah, terriblement. Ensuite, à savoir que vous ne pouvez déployer vos ressources que là où votre faction se bat. C'est-à-dire, pour les bleus, ce sera en match à mort et en duel de risque. Pour les Vikings, ce sera au dominion et au duel de risque. Pour nous, ce sera au dominion et au match à mort. Qu'importe le mode de jeu dans lequel vous êtes. Vous pourrez déployer vos ressources dans n'importe quel camp pour le coup de faire un peu attention. Alors, après, je vais vous montrer quelque chose que je trouve important. C'est au niveau du code du jeu. Est-ce que vous voyez la barre ? Bon, du coup, vous pouvez voir un peu mon matériel. J'ai une NVIDIA GeForce GTX 950. Et du coup, là, le jeu prend 1570 MO de ma carte graphique. Et là, c'est juste pour ma carte graphique. Et il faut savoir que si je mets... Merde. Si je change, Eh bien, ça change la consommation... La consommation théorique Qu'aura ma carte graphique. Et ça, c'est très con. C'est très con, mais... En tant qu'informaticien, Je trouve ça vraiment cool. D'avoir fait. Je ne vais pas changer, Parce que sinon... Sinon, ma carte graphique va exploser. Et du coup, C'est très bête, Mais ça permet de faire pas mal de choses. Enfin, Ça permet de vraiment personnaliser son jeu Pour avoir les meilleures ressources Et tirer le meilleur de ton matériel. C'est très bête, Mais... Si j'avais eu ça sur d'autres jeux, Ça serait tellement mieux passé. Mais tellement mieux. Voilà. C'est... Les deux points importants Que je trouve à For Honor. Après... On va commencer avec les points négatifs. Point négatif, on va le voir... Et bah... En duel... Je vais voir contre vous. Les points négatifs que je vais mettre en avant, C'est sur l'équilibrage. L'équilibrage des personnages, Même si j'ai dit que ce jeu avait un skill monstrueux, Et bah... Je... Je m'en tiens, d'ailleurs. Je trouve que l'équilibrage des personnages, Est... Assez mal fait. Je vais prendre le Kensei. Le Kensei est... Il n'est pas le plus pété. C'est clairement pas le plus pété. Mais... Il permet à un débutant... Oh putain, il classe son emblème ! Oui c'est ça. C'est ça. Il a la même forme de bouclier que le mien. Pas le même contour, mais après la même forme. Et ça me fait dire que c'est un chevalier. Et il a personnalisé son emblème, De manière assez classe. Alors on a les provocations. Alors le bouclier en bas, Me sert à parer. Là il a fait une attaque sur la gauche, Et j'ai dû mettre mon bouclier sur la gauche. Je sais plus trop comment je joue Kensei, Mais... Béniquement. 1 Merde. Là vous voyez, J'ai pas assez bien géré mon endurance, Du coup je suis fatigué. J'attends que ma barre remonte, Pour pouvoir... Voilà. Un des combos de base du Kensei, Fait que son attaque est imparable. Est-ce que vous avez vu, La barre de vie, Que je lui ai enlevé. Je l'avais pas touché, Une seule fois. Je lui ai porté un coup brise-garde. Il a perdu, Un peu plus, De la moitié de CPV. C'est très con. Moi je trouve ça pété. C'est quel mais oui. Et... Je parle du Kensei, Parce que je sais le jouer. Mais pour moi les plus pétés, C'est le viking. Ouh la chope, Bien joué. Et vous voyez ça c'est... Ça c'est bête, Mais euh... Si j'essayais de me concentrer, J'aurais pu le battre. Je l'aurais chopé, J'aurais fait des trucs. Mais vous voyez, Même si mon personnage est assez pété, Et que je suis un débutant avec ce personnage, J'arrivais à le tuer assez facilement, Et lui, En se battant bien, A réussi à me battre. Je sais pas comment il arrive à faire ce boss-garde. Ah, ça doit être... Mais je vois pas près quelle attaque du chevalier c'est. Oh oh, calme-toi. Voilà, l'équilibrage de jeu, Pour le moment, c'est une version alpha, Enfin, c'est une version bêta. Donc ce n'est pas, Ce que présentera le jeu à la sortie. Enfin, en tout cas on espère. Alors, un des points, Je vais dire neutre, De ce jeu, C'est un jeu plus 18, Faut pas déconner. Les exécutions sont violentes. Si vous êtes mineur, Enfin, Si vous êtes une âme sensible, Ce jeu n'est carrément pas fait pour vous. En même temps, Si vous êtes une âme sensible, Qu'est-ce que vous allez foutre sur un jeu de guerre médiéval ? D'ailleurs, Ça, c'est un des points que je trouve fort du jeu. C'est tout simplement que, C'est un jeu de guerre médiéval. Sans déconner. C'est con. Mais bon sang. Bon sang. Vous en connaissez combien ? Chevalerie ? Très bien. Et ceux qui ne veulent pas y jouer ? Chevalerie dans lequel Le bourrinage des nouveaux Peut passer. Là vous voyez, Il m'a bourriné. Moi je me suis juste défendu. Il n'avait plus d'endurance, Il est mort. J'aurais pu le jeter dans les flammes, Il aurait pris des dégats supplémentaires. Est-ce que vous imaginez juste Combien il y a de jeux Qui proposent un tel niveau de skill En étant au Moyen-Âge ? Pour le coup, À part celui-là, Je reconnais presque pas. Enfin, je ne connais pas. Allez, à plus. Voilà un des points forts Que je donnerai à Foronor. Non pas la projection instantanée qui tue Même si c'est quelque chose d'appréciable Mais Tout simplement Le fait Alors Tout simplement le fait de pouvoir De pouvoir se servir du décor Pour infliger des dégâts Pour infliger des dégâts C'est con Mais Autant médiévaux Ça se faisait Se faisait même souvent Et le pire C'est que ça permettait De C'est que ça permettait de vaincre Un adversaire qui pouvait être Imbattable Mieux équipé Ou autre Donc là, vous voyez J'étais en duel et risque Et bien, je peux quand même Aller déployer mes ressources En match à mort D'ailleurs, là, on est en train de perdre Les samouraïs, ils vont revenir Ils vont faire Oh, qu'est-ce que vous faites ? Ou il a quitté Et donc, voilà L'équilibrage Le Kensei Il faut savoir une chose Je ne sais pas jouer J'ai vu des Kensei en ligne Ils m'ont fait Des choses Mais Infâmes Des choses que même La moralité Pourrait prouver C'est pas rien Putain Heureusement que ça se finit Heureusement que ça se finit Aujourd'hui Parce que Après, là On allait perdre Pour les deux fronts Voilà un peu mon avis Sauf en or Après Est-ce que le jeu va plaire ? Moi, j'espère que oui En tout cas J'espère qu'il va avoir de beaux joueurs Parce que Normalement, je devais jouer avec le Dédéluca Heureusement Il a eu Il a une vie Mais il a une vie Qui l'a empêché de jouer en même temps que moi Et du coup J'ai passé Heureusement Trois jours Depuis vendredi soir J'ai passé à peu près trois jours à jouer seul J'ai passé mes journées dessus Je me suis pas lassé un seul instant Et Ça m'a permis de faire une vidéo dessus Heureusement Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Est-ce que Est-ce que ce jeu va régulièrement Est-ce que ce jeu va régulièrement être mis à jour ? Je pense Moi je pense que C'est un pari pas trop risqué Qu'en train de faire Ubisoft Tout simplement pour Heu Et bah Se permettre d'avoir un nouveau marché Surtout que c'est un jeu Heu Bah qui est tentant quoi Moi, rien que le 3 Je me disais Ce jeu Il est cool Et il faut savoir que je n'ai que D'agraphisme en moyen C'est une faible Parfois Et Je le trouve magnifique Je vais faire une partie personnalisée pour vous montrer un peu On va choisir la carte Il n'y a pas moyen de choisir une carte Heu Nul enneigé Ah parfait Heu On va mettre un joueur J'arrive facilement à battre pour pas trop ridicule Donc le gardien Il y a de niveau 1 Ce sera un duel Et je me suis foiré Bon Après je ne fais pas beaucoup de parties personnalisées C'est pour ça Mais Regardez moi Les Décors Ah oui J'ai quelque chose à vous montrer avec le C'est pas d'avant Et ça c'est valable pour tous les assassins C'est un élément de gameplay qui est con Mais que je trouve plutôt bien pensé pour un assassin Parce que c'est pas son rôle de De se battre en duel normalement Heu L'assassin N'a pas de garde Vous allez le voir Au nord C'est tout C'est à se comprendre dans les deux sens L'honneur Ou au nord Faut aller au nord Ah tiens Il est bleu Vous voyez j'ai pas de garde Je peux parer Mais ma garde ne reste pas Vous avez vu Je sais pas si vous voyez bien Mais au niveau du bouclier Ma garde ne reste pas Du coup il faut trouver un peu le bon timing Et ça peut devenir compliqué A gérer Ces exécutions quoi Le sacrifice Et regardez moi Le décor quoi Je suis au moyen Alors certes Ça vous t'aide pas Je sais pas moi Non Traisonnement Je sais pas Je sais pas Je trouve que ce jeu Il est Il n'a pas à rougir Des autres jeux C'est ça C'est ça qui est beau C'est violent Certes Mais c'est pas un jeu pour enfant Regardez moi ça Le jeu d'ombre Est excellent En tout cas moi je trouve Rien Il n'y a rien Dans le gameplay Qui permet Enfin Il n'y a rien qui est mieux au gameplay Et voilà Et au final C'est assez Bah c'est assez cohérent Je vais C'est ça que je vais finir la vidéo d'ailleurs Pas avec ce duel Mais avec Le monde De For Honor Parce que le monde de For Honor Est clairement inspiré d'une autre La croisade s'arrête pour toi Mais Il n'est pas le même Il n'est clairement pas le même non plus Parce que clairement Samouraï Et Chevalier Européen Ne se sont jamais combattus Le seul adversaire qu'ils ont en commun C'est les Mongols Donc bref Le monde de For Honor C'est avec ça que je vais Terminer la vidéo Parce que au final C'est C'est ça qui m'intéresse Parce que moi je suis Un grand fervent Un grand fervent Des roleplay Et des histoires Et du coup Le monde de For Honor Euh Et bah il a un scénario quand même Un jeu Compétition Qui vaut Enfin Qui Qui n'a pas de notre compagne Un scénario C'est beau Enfin moi déjà Je trouve ça beau En fait le scénario de For Honor C'est qu'un jour Il y a eu une catastrophe Cette catastrophe Détruisit A peu près le monde Ça Il y a eu des milliards de morts Et Seuls les survivants Sont Sont en train de errer Au milieu de plaines Dévastées Et Leur principal défi C'est trouver A boire Et à manger Et C'est C'est de là Qu'est né un peu Le Le concept de For Honor C'est que Devant le Au début Devant le Peu De ressources Naturelles Qu'il y avait Pour Pour exister Pour manger Pour survivre Et Bah Il se battait Et Ils se sont battus Comme ça Pendant des décennies Des décennies Je crois même C'est Un million d'années Je crois Mille ans Non Plutôt Je ne sais plus Faudra regarder la cinématique Mais On apprend A la fin de ces cinématiques Qu' Ils sont pas battus Pour rien On Les camps Enfin Les guerriers S'étaient dit Oui Devant le massacre Perpétuel Qu'il y a eu Autant commencer A faire la paix Et en fait Non Il se trouve Qu'il y a quelqu'un Qui Est en train De De déclencher Enfin Est en train De faire survivre La guerre La guerre Ne meurt jamais Et il y a une personne Dans le monde De For Honor Qui s'assure Que cette guerre Ne meurt jamais Mais vraiment Jamais Et J'en vois Un certain Venir Parce que Même si ce jeu Ne vaut pas De réalité Historique En général Quand tu fais la guerre Et bah Tu Tu évolues Technologiquement Et là C'est bizarre Que des Guards En sont encore A l'épée Ou à la barre Savre et au hache Et bah Oui Non Déjà Il m'a envoyé Une grenade Enfin déjà On peut envoyer Des grenades Des cocktails Molotov Bon Bordel Mais Disons que Ici On est plus Dans un contexte De guerre sainte Et croyez moi Le contexte De guerre sainte C'est Jamais Bon Pour la science Jamais Voilà un peu Mon avis Si Je peux pas vous dire D'acheter le jeu Ou de ne pas l'acheter Du coup Tout simplement Parce que C'est pas le contenu final C'est pas le contenu final Et Ça dépend tout simplement De vos goûts Si vous n'avez Pas l'ambiance Un peu médiévale Enfin Complètement médiévale Et assumée De jeu Et Un peu Fantaisiste Je parle en termes De De liberté prise Au niveau Historique Il n'y a pas de magie Là dedans Il n'y a Pas de magie De sortilege Ou de créatures Mythologiques Juste Un combattant Qui se bat Contre d'autres Et c'est tout Et bah Si vous n'aimez pas ça Et bah Passez votre chemin Parce que Même si ce jeu Est compétitif Et que je pense que Il pourra Se mettre Bah Dans la lignée Des jeux Comme Rainbow Six Siege Qui Pour le coup Est un autre jeu Ubisoft Et bah C'est maître A dire Mais Passez votre chemin Parce que Ce jeu Ne vous plaira pas Et vous ne pourrez pas Vous amuser dessus Si votre truc C'est Les armes Et bah Les armes à feu Le monde moderne Et bah Et bah Et bah Allez sur printer Sur Rainbow Six Siege Ou Rien du tout En fait J'ai pas d'autres Jeux compétitifs En tête Si Mais si vous aimez Les jeux Qui proposent Un gameplay C'est Bah c'est compliqué Mais assez simple A prendre en main Qui demande Avant tout Du skill Et bah Ce jeu Est sûrement Fait pour vous Surtout Si Vous n'appréciez pas Les Bah les jeux Où t'as quand même Une part de chance Qui fait tout Ici Moi j'ai pas une connexion Qui est Géniale J'ai pas la fibre Mais D'ailleurs J'ai des gens Qui pompent La connexion Mais Très clairement Ce jeu On demande pas Tant que ça Je bug Absolument Pas dessus Et Et ça passe bien La connexion N'est pas Un réel critère Pour jouer A ce jeu Et enfin Je terminerai Tout simplement A La mentalité De les joueurs La mentalité De les joueurs Sur jeu C'est C'est con Mais la mentalité De les joueurs Sur jeu Et bah Je l'aime bien Et en même temps Je l'aime pas La mentalité Parce qu'en fait Il y a certains Qui prennent Le nom du jeu Au pied de la lettre Et ça j'aime bien Ils se la jouent Honneur C'est des combats En un contrat C'est des combats En un contrat C'est des C'est des bonnes paroles C'est des salutations Parfois Et Et bah C'est du bon jeu Pour le moment C'est une communauté Qui est Plutôt Bah Qui va plutôt Sur le Sur le principe De T'as gagné Parce que t'avais Plus de skills T'as été meilleur Mais Je serais bien Pour une petite revanche Et en même temps J'en ai C'est malheureusement Ce qui est le plus souvent Des combats Où Où T'es à 3 contre 1 Où à 4 contre 1 Et on te lynche Littéralement Et Où On a toujours Quelques Et on a toujours Quelques rageux Qui disent Tu m'as Littéralement Défoncé Mais bon T'es qu'un autre De toute façon Parce que T'es ma némétis Mais bon Voilà C'est pas Ce n'est pas Le plus important Voilà Moi j'ai fait Des duels Avec Des gens Qui Bah Qui m'ont même Donné des conseils C'est ça C'est beau Ils saluent Et ils donnent Une expérience De jeu Vraiment agréable Voilà C'est à peu près Tout ce que j'ai à dire Sur ce jeu C'est C'est tout Je pense Que c'est un jeu Qui a de l'avenir Et Pour le coup Je pense Qu'on en entendra Encore parler D'ici 5 ans Voilà Bon Voilà un peu Mon avis sur ce jeu J'espère Que ça vous a Pas endormi Je suis désolé Je ne sais pas Un excellent Orateur Mais Voilà C'est au moins Le mériter de là Personnellement J'espère Que du coup Vous avez pu affiner Votre avis Sur ce jeu Et Si vous avez Bah besoin De Davantage De Précision Ou tout simplement Que Vous Vous avez précommandé Le jeu Et que vous avez Envie d'avoir Du monde Avec qui jouer Bah envoyez Votre Envoyez Tout simplement Un message En privé Avec votre Gamertag Enfin Votre Gamertag Votre nom Sur you play Et Moi Ça me fera Très plaisir De jouer Avec vous Voilà Sur ce Je vous laisse Vous savez Très bien Ce que vous avez A faire On Va pas Mandier Les Abonnements Ni Pousse Vers Rouge On Vous Les Serve Vous Êtes Assez Grand Pour Faire Vous Même Moi Je vous Souhaite Une Très bonne Continuation Et J'espère Tout Simplement Que Si Vous Vous Décidez Sur Si Le jeu Était Bon Mauvais Ou Fait Pour Vous Pas Voilà Portez Vous Bien Et Je vous Dis A Plus Pour De Prochaine Vid Au revoir